Dieu merci. En tout cas, c'est avec un réel plaisir, renouvelé, que nous prenons la parole et dans le cadre de cette reprise des activités académiques à l'université de Niamey et d'ailleurs dans les principales universités publiques du pays, on peut considérer cela comme une sorte de rentrée syndicale aussi pour votre mouvement qui se relance à travers les activités de la commission de conférence à débat. Je pense que c'est une excellente chose et que le comité exécutif ait pu créer les conditions pour que la commission puisse relancer dès la première semaine de la reprise ces activités qui participent de la véritable formation réelle du militant et la formation qui vous prépare à vos responsabilités futures. On ne l'apprend pas en classe. C'est comme nous sommes en train de faire. Ça s'inscrit dans le cadre de l'université libre de la vie. C'est important. C'est important de comprendre ça, c'est à partir de la formation horizontale que vous êtes censé apprendre. J'ai souvent rappelé et dit, lorsqu'on a la chance de venir à l'université, l'université c'est l'universalité du savoir. Et il faut vous empêcher de vous barricader avec cette fausse lecture que font certains qui ne veulent pas beaucoup faire des efforts en considérant qu'il y a des barrières disciplinaires qui doivent bloquer un étudiant à savoir ce qui se passe partout dans les différentes facultés de l'université tant qu'il le peut. C'est un devoir. Ce que vous êtes censé apprendre, lorsque vous avez la chance de l'apprendre, ça participe des connaissances que vous êtes censé avoir. Et une fois que vous les avez, ces connaissances-là, elles participent de la formation de votre personnalité. Et ça va vous suivre toute la vie. J'ai souvent dit et c'est répété à plusieurs reprises. Et mon expérience de tant en tant m'a permis de savoir que ce n'est pas faux. Le diplôme, c'est bien, c'est un parchemin qui permet de constater la présomption de connaissances qu'on est censé être déposité. Mais la réalité sur le terrain nous a démontré le contraire. Dans beaucoup de cas. Beaucoup ont mal étudié. Ils ont eu leur diplôme de mauvaise manière. Et ce qui fait qu'à la fin, ils ont eu le diplôme, mais ils n'ont pas la connaissance. Et sur le terrain, la réalité se fait savoir tout de suite. Parce que certains, c'est peut-être à la veille d'un dévoi, d'un partiel, d'une UV à éliminer. Comme les gens appellent ça, on a éliminé notre UV. On a éliminé notre UV. Et puis c'est fini, on considère qu'on a mis ça au... Comment on appelle ça ? Au placard. Et puis c'est fini. On a eu, parce qu'on a eu la note. Mais le contenu de l'UV, qu'on est censé apprendre, pour que ça participe dans le cadre de votre formation, à jouer la valeur ajoutée que ça doit jouer pour aider à vous former, pour que vous soyez ce que vous devez être au sortir de votre formation, malheureusement, vous ne l'avez pas. Parce que, six mois après, les gens ont même oublié le contenu du cours. Ils ont oublié le sens des choses. Parce que, tout simplement, ils ont étudié pour la note. Ils ont appris pour la note, mais ils n'ont pas appris pour connaître, comprendre. Et c'est pour cela qu'à la fin, on a des tas de diplômés, mais on n'a pas de véritable sachant des choses. Ça, on a eu le temps de le constater sur le terrain. C'est l'expérience que je parle. J'ai souvent entendu ici, il y a des gens qui ont osé utiliser des expressions bidons pour considérer qu'il y a des diplômes majeurs et des diplômes binaires. Il y a des gens dont les diplômes majeurs n'ont pas servi véritablement à grand chose. Parce que les diplômes, ce qu'on vous apprend ici, c'est pour vous aider à faire face aux besoins réels de la société, de la communauté, de l'État du Niger qui a investi en vous, mais en fait du peuple nigérien qui a attendu de l'État, qui crée les conditions pour garantir le droit à l'éducation, le droit à la formation des citoyens que vous êtes, pour qu'une fois formés dans tous les domaines de la vie que vous aurez choisi vous-même, que vous puissiez être des citoyens conscients et responsables, pour que vous soyez capables d'exercer une citoyenneté patriotique et une citoyenneté responsable. Et c'est de cette façon-là que lorsque nous avons des problématiques comme celles-là, celles que nous devons examiner ce soir, qu'on peut être capables de pouvoir comprendre de quoi on parle. Lorsque nous parlons de la problématique de l'insécurité, du défi sécuritaire au Sahel, ce n'est pas ex nihilo que cela est arrivé. Mais pour qu'on puisse en parler, il faut qu'on sache qu'on peut parler avec qui on va parler. Et est-ce que ce que nous allons dire, est-ce que les gens seront capables de le comprendre ? De saisir la portée, de saisir l'enjeu, de comprendre la dimension de ce que cela représente, la place et l'importance de la sécurité et aussi les inconvénients graves de l'insécurité en tant que menace grave à la paix, à la tranquillité. Parce que sans la paix et la tranquillité, on a beau avoir ce qu'on a en termes de savoir ou en termes de connaissances, on a beau avoir ce qu'on a en termes de richesse, en termes de position, même de pouvoir. Mais en réalité, on ne vit pas. Parce que l'insécurité, elle détruit tout, elle empêche tout. Et tout le monde a su, et vous le savez, vous l'avez entendu, chaque fois quand vous écoutez tout ce qui se passe, chaque jour et chaque matin, quand on apprend de partout qu'il y a eu agression, attaque dans telle ou telle région de notre pays, ou qu'il y a même des villages qui ont été contents à se déplacer, à quitter le lieu contenu de la menace sécuritaire. Ou à être contents, même par l'État, qui avoue son incapacité, comme ça a été relevé ici, chez nous, en 2015, je crois, ou 2017, où le gouvernement lui-même a avoué son incapacité à protéger certains de nos compatriotes qui sont sur une partie du territoire, et il leur a demandé lui-même de quitter. De quitter. Ils les auront donné un ultimatum pour dire que si dans les 72 heures ils ne quittent pas les lieux, alors ils sont, c'est à leur risque et péril et que l'île se désengage. On le verra certainement, le camarade de Moussa, qui traitera de cette partie dans l'échange que nous aurons à faire ce soir, et passera un bon temps là-dessus. Alors, la problématique de l'insécurité au Sahel, le défi que cela pose en termes de défis sécuritaires au Sahel, c'est une réalité évidente, ça se constate par ce que nous vivons tous les jours. Tous les jours que Dieu fait. À l'instant, à l'instant là, nous sommes en train de vivre des menaces graves sécuritaires à nos frontières. Ici. Et, cette situation-là, elle n'est pas sans cause. Donc, ce qui fait que, dans le cadre de réflexion que nous aurons à faire ce soir, moi je vais faire une introduction, mais il est attendu de nos analyses, même si elles vont se prolonger plus tard, au-delà de ça, dans notre rôle des citoyens patriotes, des citoyens conscients, des citoyens responsables, la responsabilité que nous incondent en tant que citoyens face à ce défi-là, pour lequel nous avons le devoir de créer les conditions de nous donner les moyens d'y faire face. Il faut absolument qu'on soit en mesure d'être capable de rélever de ce défi sécuritaire. Mais pour pouvoir le faire, ce n'est pas forcément de l'aventure, ça doit pouvoir se faire et s'inscrire dans une dynamique de réflexion consciente et d'action consciente et conséquente qui pourront nous permettre, en tant que citoyens et au-delà de notre statut de citoyen, en tant que peuple, en tant que pays, en faisant en sorte que nos gouvernants soient dans la position de jouer le rôle qui est attendu d'eux, parce que c'est eux qui sont censés aujourd'hui incarner l'État, assumer les responsabilités qui sont prévues de par la loi pour qu'ils puissent créer la dynamique qui va rendre possible la garantie de la protection sécuritaire de notre territoire, de notre espace, de nos biens et de nos personnes, dans leur mobilité et dans leur environnement où ils créent, où ils résident. Ça, c'est quelque chose de très fondamental. Aujourd'hui, vous le voyez, chaque fois, on dit bon, le Niger, on est un îlot sécuritaire. Mais en réalité, c'est une vie de l'esprit. Je vous jure que c'est une vie de l'esprit. Parce qu'en réalité, c'est parce que, tout simplement, chaque fois, les gens regardent les choses en termes de sécurité. Quand ils portent le polon de sécurité, on va voir les attaques, on va voir il y a eu attaque à tel ou tel autre endroit. Et c'est par rapport à ça qu'on considère qu'il y a l'insécurité au Sahel. Mais la sécurité, le défi sécuritaire, il est partout. Dans nos villes, personne n'est sûr de passer la nuit chez lui sans qu'il ne soit agressé ou attaqué par quelqu'un qui va vouloir l'attaquer pour résoudre un autre problème qui lui aussi l'a poussé à aller prendre le risque d'être en situation de devoir aller rentrer dans une maison de quelqu'un dont tu ne sais même pas comment il va t'accueillir. Mais tu prends ce risque-là parce que et dans certains cas, il y a l'attaquer Oui. Tout ça, c'est important. Il ne faut pas voir quand on pose la problématique de l'insécurité, il ne faut pas le voir uniquement sous l'angle de la sécurité, même parfois physique. où on dit ce qui doit être protégé vous garantit par les forces de défense et de sécurité qui soient là. Lorsque vous êtes dans une situation d'insécurité congénitale en termes de misère, crasse, de pauvreté qui vous empêche de pouvoir rester, dormir tranquillement sur votre lit parce que vous n'avez pas quelque chose dans le ventre. Ça aussi, c'est une question de sécurité. L'insécurité alimentaire est une question de sécurité. L'insécurité sanitaire, lorsque vous êtes malade et que vous êtes là, vous n'avez aucun autre moyen de faire face à votre situation sanitaire, à l'épisode des besoins. Vous allez assister et impuissants alors que vous êtes parfois devant une formation sanitaire sans moyens, sans rien du tout. Le bâtiment peut-être est là, mais il n'y a aucun moyen de vous prendre en charge. On va vous donner un papier pour faire ordonnance et là aussi, ça doit être de l'autre côté. donc, il est important de sérier toutes ces causes qui sont à la base de la situation que nous vivons. vous avez dit au Sahel, moi, quand vous avez déjà développé le thème, vous avez posé le problème en termes d'insécurité au Sahel, je vous ai dit, le problème, ce n'est pas seulement en termes de Sahel, c'est l'insécurité tout court, le défi de l'insécurité tout court. comment être capable de faire face à toutes les insécurités auxquelles on fait face. Quelqu'un qui a fini ses études, qui a son diplôme et qui est insécurisé, tant qu'il était au campus, il va au restaurant, il crèche, il fait... mais quand il va en ville, c'est fini, il est en insécurité, il a le diplôme. Pourquoi ce n'est pas ça ? Je me trompe ? Cette forme d'insécurité est liée de la situation de ne rien pouvoir faire parce que même le système qui nous a formé nous a formé à une utilisation de nos connaissances dans un contexte qui est moulé où on pense qu'il faut seulement avoir un emploi, il faut devenir fonctionnaire, il faut avoir un emploi, trouver un poste d'emploi où c'est là-bas, tant que ce n'est pas sous cette forme que vous aurez trouvé quelque chose à faire, mais donc, vous êtes parmi les gens qui sont en état d'insécurité parce que vous êtes un chômeur, vous allez étudier, vous allez faire 20 ans d'études, à la fin, vous revenez et dans votre pays où vous revenez et dans votre village et vous n'avez aucun moyen de faire quoi que ce soit parce que ce que vous avez appris là, mais en réalité, ça ne vous permet pas de transformer même une aiguille en quoi que ce soit. Pourtant, les gens sont des diplômes majeurs. Oui, oui. C'est le jour où quelqu'un, le monsieur qui a osé le dire ou qui a pu le dire comme il l'a dit, mais je ne sais pas lorsqu'on a ce niveau de, comment on appelle ça, de diplôme supérieur et que c'est juste pour le bavardage et que ça ne permet de transformer rien du tout et absolument rien du tout et de cette façon, on aura, comment on peut être capable de jouer un rôle d'une certaine utilité sociale, économique et politique dans son pays. Comment on peut faire ? Vous avez vu tout à l'heure, Alain Sanoussi vous a dit, il a essayé de caricaturer et c'est très bien ce qu'il a fait et c'est toujours ce que nous avons toujours dit. Lorsqu'il a parlé, on a dit on a fait une vie et on a lutté pour la démocratie ou on est censé vivre la démocratie et qu'avec la démocratie, ça veut dire qu'on dit gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est bien la démocratie qui a cette définition-là. Et si c'est gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, ça veut dire que la gouvernance procède de la volonté du peuple. Les gouvernants procèdent de la volonté du peuple. Les politiques publiques qu'ils sont censés concevoir doivent procéder de la volonté du peuple parce que la finalité de l'action doit correspondre à l'attente du peuple. Est-ce que c'est ce que nous vivons ? Est-ce que c'est ce que nous vivons ? Il est là en 1993 quand il était devenu député à la première assemblée au lendemain de la conférence nationale en tant que député de la nation. Ce n'était pas pour lui répondre ou ne considérer pas ça. C'est une information qui va vous être utile. Vous allez voir les liens qu'il y a entre ce que j'ai dit et ça. Parce que lorsqu'on a fait les élections de 1993 le Niger était sous une situation d'institivité physique parce qu'on vivait la rébellion à l'époque. Si vous ne le savez pas je vous le dis je vous le rappelle pour ceux qui en savent. On a quitté la conférence le 3 novembre avec un pays qui était en situation de gérer une rébellion qui était quelque part et comment on appelle ça comme on dit c'est et manipulé et poussé et instrumentalisé pour que justement notre conférence nationale que les gens ont qualifié de conférence des badeaux de conférence des badeaux dans le sillage de cette position de considérer que c'est conférence des badeaux parce que nous avons pris des résolutions fortes au niveau de cette conférence sur le plan économique nous avons rejeté le programme d'assumé structurel sur le plan sur beaucoup d'autres plans on a pris un certain nombre de mesures assez importantes sur le plan et les gens qui ne voulaient pas de ces mesures là ont été fondamentalement les commanditaires de cette manœuvre qui a conduit à la naissance de la rébellion et ils ont aidé à l'entretenir pour que à cause de cette rébellion les plans d'action qui avaient été conçus sous forme de cahier de charges mis à la disposition du conseil du gouvernement des autorités de la transition ne puissent pas avoir droit de citer on s'est mis au lieu de se mettre au travail tel que ça a été recommandé par la conférence on s'est retrouvé dans la situation de devoir gérer la question de la rébellion et on s'est retrouvé dedans donc on s'est laissé divertir par ça et cette diversion là qui avait non pas parce que les problèmes ou des questions évoquées ou soulevées en partie par les porteurs du projet de la rébellion et n'étaient pas fondées pour certaines questions mais pour d'autres les gens ont aidé à entretenir ça parce que je me rappelle l'ambassadeur de France qui était venu nous trouver à la conférence à l'époque qui avait organisé la pagaille de la sortie des diplomates de la salle de la conférence le jour où nous avons adopté les travaux de la commission des affaires économiques et c'est le jour là c'est le jour là qu'ils sont partis faire ce qu'ils ont fait et maintenant ils ont commencé à attirer certains de nos gens pour être dans la position de vouloir les pousser les pousser pour dire qu'ils ont même droit à ceci droit à cela et qu'ils peuvent formuler telle ou telle revendication et ça a été le lit le lit qui a lancé et entretenu cette question de sécurité qu'on a vécu déjà au lendemain de la conférence nationale ça c'est donc c'est ça maintenant quand on a mis les députés quand on a mis les députés de la troisième république qui sont censés normalement s'appuyer dans leur travail sur les recommandations de la conférence sur les décisions de la conférence sur les acquis des décisions de la conférence ces députés comme tous les partis desquels ils sont issus se sont mis dans une formule pour dire que non ils sont élus députés ils sont députés maintenant c'est leur programme ils ont été élus sur la base de leur programme et c'est leur programme qu'ils vont exécuter ce n'est pas les décisions de la conférence ou les résolutions de la conférence les résolutions de la conférence leur logique s'arrête avec la fin de la transition et c'est comme ça que pour aller dans le sens de leur propre logique ces premiers traîtres à la conférence nationale ont décidé d'élaborer une loi au niveau de l'Assemblée nationale en 1994 la loi programme sur la privatisation de toutes les entreprises publiques que nous avons héritées de notre pays ça c'est une première remise en cause de la position sur le régime du programme d'agissement structurel parce que cette loi là s'inscrivait justement dans le cadre du projet d'agissement structurel c'est une compagnie panafricaine qu'on avait qui devait aider à relier les pays africains et qui appartenait à au moins 13 pays africains vous ne connaissez pas ça parce que la Foudemme n'a pas d'entre vous été donc Air Afrique c'était une compagnie africaine et donc ils ont dit bon il y a problème venez là-bas on va venir à Dakar pour statuer sur ça c'est à l'occasion de cette réunion de Air Afrique en début du mois de janvier que la France a envoyé son ministre de la coopération qui est venu à cette réunion au nom de la France et ils ont poussé à dire bon écoutez et il y a une réunion à côté maintenant il faut que la CEA qui est la comité économique de l'Afrique du l'Ouest l'ancêtre de comment on appelle ça et l'UMOA ils veulent qu'on réunisse les deux structures les deux donc la CEAO et l'UMOA et l'UMOA Union Monétaire Ouest Africaine et la CEAO ont été mis ensemble le 10 janvier 1994 pour créer donc l'UMOA d'aujourd'hui là l'UMOA et c'est juste quand la France a atteint son objectif en termes d'option de définition de politique économique pour nous qui sommes passés à la phase sur la logique de la politique monétaire qui on contrôle et c'est comme ça que la France nous a imposé la dévaluation du bon débat le 11 sachant très bien qu'en agissant comme ça il n'y a pas eu de consultation ni de consultation dans certains pays il y a sur les 14 pays qui étaient là mais en réalité nous particulièrement les pays de l'Afrique de l'Ouest mais en dehors de la Côte d'Ivoire et du Sénégal personne n'était même au courant du processus de présentement il était à la réunion avec son ministre de finances après la bourrée qui était là-bas il était à la réunion pour cette réunion mais il était même pas au courant de ce projet de dévaluation de France CFA et justement il y a eu cette question de dévaluation quand elle est intervenue le 11 janvier je vous dis parce qu'il faut connaître l'insécurité il faut connaître les causes et les leviers sur lesquels on s'est appuyé pour créer la situation et pour que la situation soit entretenue et savoir comment si aujourd'hui nous devons nous donner les moyens d'y faire face c'est sur quoi et quoi nous devons nous appuyer aussi comme levier si nous devons être capables de faire face à la situation donc d'emblée la transition a échoué parce que personne n'a rien respecté de ce qui a été fondamentalement recommandé par la conférence on vient avec un nouveau régime qui arrive et qui dit que lui la conférence en fait il ne se sent pas héritier il estime qu'il a été investi sur la base de son programme politique mais alors ça nous suggère que quand vous dites que dans la constitution parce que si vous avez parlé de la démocratie il ne fallait pas seulement voir les dispositions institutionnelles et juridiques il fallait aussi voir le contenu des actions menées par les gouvernants démocrates qui sont arrivés au nom de la démocratie prétendument des démocrates ils sont arrivés et ce qu'ils ont fait et c'est sous cet angle là que vous auriez pu axer votre analyse et non sur le rappel comment on appelle ça de tel ou tel article qui a été fait c'est comment l'AFC qu'est-ce qui a amené le problème au lendemain de la conférence pourquoi est-ce que les gens ont décidé de considérer qu'ils peuvent mettre de côté toutes les réflexions de la conférence et considérer que les programmes là les papiers de choux qu'ils ont dit avoir présenté au peuple parce que personne n'a été élu sur la base d'un programme il fallait le dire ou dire qui a été élu dans ce pays sur la base d'un programme personne là il s'est nous le moment on n'a pas été élu sur la base de son programme c'est clair je ne parle même pas de ce que vous appelez chef d'état en réalité de chef d'état le chef d'état est une définition de la loi c'est une définition de la loi c'est la loi dit dans ce pays au Niger on ne peut être chef de l'état que lorsqu'on a un titre le titre du président de la République mais vous ne pouvez pas parce que vous êtes une jeune vous avez usurpé le pouvoir vous avez arraché le pouvoir vous allez vous auto-proclamer chef de l'état chef de qui non vous n'êtes pas chef de l'état ils ne sont pas chef de l'état ils sont chefs de la jeune et ils ont utilisé la force qu'ils ont pour s'imposer c'est un pouvoir de la force c'est pas un chef d'état un chef est reconnu un chef est reconnu de par le processus qui organise la chefferie dans l'état donc ce que vous avez dit Kunchen n'était pas chef de l'état il était chef il était président du CMS il est chef de la jeune la jeune qui a dirigé le pays de la date où il est jusqu'à la fin où jusqu'au jour où il est parti mais il n'est pas chef de l'état parce que personne n'a fait de lui chef de l'état on ne s'improvise pas chef de l'état on ne s'improvise pas dans un contexte de réflexion qu'on soit dans une conception démocratique ou républicaine on ne s'improvise pas chef de l'état le chef de l'état c'est un titre qui vous le confère c'est comme aujourd'hui si on dit vous êtes gouverneur voilà vos droits vous êtes député voilà vos prérogatives vous êtes président de la publique voilà vos prérogatives et c'est en virtue de ces prérogatives là que vous pouvez prendre certaines dispositions ou certaines décisions mais ce n'est pas ça l'objet de notre discussion mais c'est le problème de l'insécurité pourquoi ? parce qu'aujourd'hui nous avons entretenu cette question d'insécurité ça s'est développé parce que tout simplement les dirigeants sur lesquels on a compté sur lesquels on pouvait compter sur lesquels on a cru sur lesquels on pouvait croire qu'il allait défendre la république qu'il allait défendre le peuple qu'il allait lutter pour être les défenseurs du peuple n'allait pas se sentir comme étant des amis des autres qui les utilisent vous dites que vous avez été élus par le peuple très bien alors si vous avez été élus par le peuple vous n'allez pas partir chercher à trouver un soutien de la France ou de tel ou tel autre pays c'est votre peuple qui doit vous dicter la commande de l'action que vous devez mener c'est ça quand vous dites que vous êtes prétendument élu démocrate vous êtes démocrate et prétendument élu du peuple est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui ? est-ce que c'est cette réalité que nous vivons ? aujourd'hui tout le monde le sait et nous l'avons dit depuis longtemps dans ce pays l'institutité au Sahel ici elle est entretenue par la France et les jeunes ne sont pas capables de dire oui ça là on n'est pas d'accord ce n'est pas comme ça on ne peut pas dénoncer ça et quand on le dit d'ailleurs on dit vous prenez des risques mais nous on a toujours pris des risques mais il nous reste quoi il nous reste quoi il nous reste quoi que si on ne peut pas être à mesure de pouvoir dire la vérité qui crève les yeux comment on peut m'expliquer s'il vous plaît comment on peut m'expliquer que aujourd'hui la situation du Mali qui n'échappe a aucune conscience honnête digne et sérieuse qu'il ne s'agit pas d'une manipulation savante orchestrée organisée par la France et qu'il faut le dire pour que tout le monde sache que c'est bien la France c'est elle qui organise la situation c'est elle qui a provoqué ce qui est arrivé au Mali et ce qui est arrivé au Mali nous tombe dessus au Niger actuellement tout ce qui se passe à la frontière on parle de trois frontières vous avez entendu après la réunion du Pau on dit bon l'insécutivité c'est dans la zone de trois frontières nous au Niger notre problème de l'insécutivité c'est pas la zone de trois frontières c'est l'autre zone qui ne concerne pas la trois frontières zone de trois frontières au Niger c'est le Liptako vous êtes d'accord ? c'est le Liptako ça veut dire qu'ici là à partir de de la Bezanga tout ce qui va à l'ouest mais nous le problème qu'on a c'est à partir justement de la Bezanga tout ce qui va à l'est et au nord tous les gens qui viennent qui viennent pour attaquer dans la zone de Meneka qui viennent pour attaquer vers Filengue qui attaquent Tilia qui attaquent Indenumane qui attaquent mais ces gens là ils viennent d'où ? et qui protège c'est qui protège les voyous qui sont là-bas ? qui protège tous ces voyous-là tous ceux que nous avons dans cette zone-là qui s'appellent qui s'appellent terroristes qui s'appellent indépendantistes ou autres qui les protège alors mais pourquoi est-ce que ici on a des jeunes qui vont préférer aller chercher la légion de nord française pour affibler ça quand même et venir nous dire qu'on est en train de chercher une solution face au problème de l'insécurité dans notre pays qui cherche ça ? et aujourd'hui l'insécurité dans nos pays toute l'Afrique et ici dans nos pays dans quelle partie de notre territoire ou du désert du Niger ou du désert du Mali on a une usine qui fabrique les âmes alors qui fabrique les âmes ? qui amène qui achemine les âmes ? comment les âmes vont venir trouver des gens qui sont là paisibles qui étaient soit hier derrière leurs bétails aujourd'hui on les a dépossédés de leurs bétails et on les a des âmes et maintenant ils deviennent des bandits de grands chemins qui vont maintenant venir attaquer les gens pour faire les coupards de route c'est tout ce qu'on est en train de s'aimer depuis pratiquement et dix fois jusqu'à jusqu'à ici c'est la même situation c'est ça que nous sommes en train de vivre et qui est en train d'entretenir ça ? j'ai écouté une fantoche et imbécile résolution de la CDAO d'avant-hier qui consiste à nous dire que nous on doit être dans la position de continuer à applaudir ces gens-là qui orchestrent ces fameuses attaques ces gens-là c'est eux qui les ont fabriqués les messieurs qui disent ils l'ont tué ils l'ont tué depuis le 2 août ou le 3 août et c'est maintenant on va dire parce que maintenant il y a des choses qui commencent à leur échapper et pour ça donc il faut maintenant faire du montage et les gens sont d'accord à accepter ça comme ça alors citoyens du monde pas seulement du Niger citoyens du monde prenez vos responsabilités ayez conscience que vous n'êtes pas que des Nigériens enfermés dans une frontière artificiellement fabriquée ou inventée mais vous êtes des citoyens du monde qui doivent se mettre aux côtés des autres citoyens du monde pour lutter pour qu'il y ait une humanité juste et cette humanité juste on ne peut pas l'avoir avec cette forme de danse de vent où vous élisez des gens soi-disant ils disent que vous les avez élus mais après maintenant ils vont prendre toutes leurs discours toutes leurs instructions et les prennent ailleurs et vous vous n'êtes rien du tout et on parle de démocratie de quelle démocratie on peut nous parler lorsque les lois de la république que même si ça nous se dit qu'on est on est mais c'est ça les lois d'aujourd'hui c'est ça les lois qu'il faut d'abord même si elles sont mauvaises il faut les connaître les respecter et veiller à leur application d'abord si elles sont mauvaises on les emplace mais la situation qu'on vit aujourd'hui vous trouvez que c'est normal nous avons été avec mes amis ici à comment on appelle ça à Tilaberry lorsqu'il y a eu le déplacement des gens de l'Azour c'était pathétique et pitoyable et nous avons été jusqu'à et gagnons 11 ans c'est à 1410 kilomètres de Niamé pour aller rencontrer les déplacés les déplacés forcés par l'Etat et les déplacés forcés par l'insécurité qui se sont retrouvés jonchés le long de la route et dans la région de Difa ces gens là vous allez me dire que c'est chaque fois maintenant on essaie de vous mettre on dit Etat islamique et on prend comme si c'est par rapport à l'Etat islamique les gens qui luttent c'est pour un islamisme c'est ceci c'est là c'est faux quel islam réclame la guerre ou quel islam réclame ce qui est en train de se passer là ou on vient tuer des musulmans en train de prier dans la mosquée c'est quel islam ça c'est quel islam donc arrêtez de nous laisser tromper c'est pour ça que nous considérons que ce défi là il exige de nous un niveau de conscience de prise de conscience de compréhension des jeux et des enjeux au niveau de toutes les problématiques qui se posent à nous que nous comprenons pourquoi on est là pourquoi on est là et qu'est-ce que nous devons faire et pouvons faire en tant que citoyens pour être dans la position d'empêcher à ceux qui veulent aujourd'hui nous détourner de nos vrais objectifs de notre vrai combat qui est le combat contre leurs politiques agressives de prédation dans nos pays que nous soyons incapables de nous défendre de choisir nos partenaires de choisir nos options de politique et que nous soyons incapables d'être nous-mêmes si vous voulez vous voulez nous aider alors vous nous aidez dans ce que nous voulons faire pas dans ce que vous voulez faire aujourd'hui nous avons dit les bases militaires que nous avons ici en fait les bases militaires au Sahel c'est les bases françaises essentiellement parce que c'est la France qui a continué à garder dans sa démarche et cela c'est toute la France quand je dis toute la France ça veut dire toute la France politique qu'il s'agisse soit disant gauche je ne sais pas c'est quoi gauche soit disant droite c'est toi droite droite ou gauche c'est la même façon de lire les choses sauf quelques rares cas de ceux qui ont dans leur discours peut-être que on peut considérer au-delà de leur discours il y a un lien avec leur comportement pour des gens qui sont allés vivre avec eux sur le terrain chez eux mais je vous dis le défi est immense et l'enjeu de la chose exige de nous le sacrifice qu'il faut pour ça et déjà d'ailleurs nous sommes en train de payer et vous le savez chaque jour nous entendons nos compatriotes parmi les militaires parmi les autres forces de défense et de sécurité et même des simples citoyens qui perdent leur vie est-ce que nous on est différents d'eux ? ou bien ? est-ce qu'on est différents d'eux ? alors pourquoi est-ce qu'ils peuvent donner leur vie pour mourir soi-disant pour la cause du pays et nous on est là ici on reste là en train de circuler en train de développer une certaine sorte de danse du ventre comme vous voyez bien aujourd'hui la manière dont certaines personnes se sont données de façon dramatique et sans âme à cœur joie la liberté d'aller détourner les ressources qu'on a décidé d'investir dans le domaine de la sécurité au niveau du ministère de la défense nationale vous avez bien entendu non ? et vous savez ce qui s'est passé non ? et vous avez bien vu des individus qui ont participé à la gestion de tout ça ce qu'ils sont devenus co- si vous ne prenez pas conscience de ça et que ces genres de comportement et ces genres d'attitude soient stigmatisés et extirpés je dis bien stigmatisés et extirpés de notre pays de notre comportement de tous les jours il faut mettre une croix sur votre pays mettre une croix sur ce qu'on peut appeler Niger aujourd'hui ou qu'on peut appeler demain le Sahel les gens vont venir donc d'ailleurs ils vont occuper ces espaces ils vont donner un nouveau nom et ils vont vivre leur vie sur nos richesses que nous avons pour lesquelles un ils sont là vous croyez que ces gens là qui ont mobilisé des milliers de soldats avec des chars et autres avions et autres qui nous empêchent même de dormir avec le bruit de leurs avions pour rien et que ces gens là ils sont venus ils viennent là parce qu'ils ont le souci de la paix ou de la sécurité d'un géant quand même ils sont là parce qu'ils savent ce qu'ils cherchent ici ils sont là parce qu'ils savent ce qu'ils veulent ils ont besoin de nos espaces là sans nous et voilà pourquoi on organise la manière de terroriser les populations pour les obliger à quitter pour les obliger à quitter les lieux à quitter vous avez bien vu actuellement tout ce que nous avons comme la frontière du Niger avec l'Azawad parce qu'il faut parler terre à terre il n'y a pas de frontière du Niger avec le Mali là-bas c'est la frontière du Niger avec l'Azawad pour le moment parce qu'actuellement ce qu'ils appellent Azawad cette partie là qui s'appelle Azawad elle est contrôlée par les mouvements armés de l'Azawad tous ces acteurs du mouvement armé de l'Azawad c'est eux qui contrôlent cette partie du territoire de laquelle sortent des gens qui viennent nous agresser ils prennent nos animaux ils prennent tout et puis ils repartent ils viennent avec des motos ils repartent là-bas des centaines de motos personne ne les voit les drones ne voient rien d'où ce qu'ils gagnent et sont-ils et quand nous nous disons on va poursuivre on va engager la poursuite on nous dit on ne peut pas dépasser 15 kilomètres ou 10 kilomètres de la frontière sachant très bien qu'on ne peut pas donc si eux ils sont déjà à 50 kilomètres ou à 100 kilomètres de la frontière donc si on vous dit vous ne pouvez pas faire une pourchette et une poursuite qui va dépasser 15 kilomètres donc vous ne pouvez jamais les atteindre et ils sont sous la protection de qui ces gens-là ? sous la protection de Berkane sous la protection de la France alors c'est clair et net il n'y a pas de doute là-dessus vous êtes des citoyens vous êtes des étudiants vous êtes donc des consciences et vous devez avoir conscience alors de ce que nous vivons c'est bien on est là on va reprendre le cours on fait tout mais pour que ça serve à croire si demain on n'est pas capable d'avoir un pays en paix un pays tranquille où ce que nous aurons appris nous pouvons aller le mettre en oeuvre sur le terrain donc voilà pourquoi moi je pense que c'est un vrai et grand défi dont il faut en avoir conscience et savoir que nous ne pouvons pas faire face à ce défi si nous ne créons pas des conditions objectives d'une prise de conscience individuelle et collective sur la question et d'une union sacrée citoyenne et patriotique pour être en situation de faire face à ce défi-là et on ne peut pas simplement s'en prendre à la face visible de l'isciberg il faut s'en prendre à la cause c'est-à-dire à la racine si aujourd'hui nous allons continuer à nous tromper à l'âge d'acheter de Kouana à nous tromper oui parce que vous en tant que conseiller trigonométrique et dans tous les sens du président il est important que vous entendiez bien ce qu'on a dit pour qu'il n'y ait pas des erreurs d'interprétation par rapport à ce qu'on a dit donc ce qu'on a dit voilà la situation on a besoin que les choses soient claires que le langage ne soit pas un langage forcément diplomatique à l'indiquer mais un langage de vérité comme du reste on l'a écouté lui-même Bazoum quand il est arrivé et je crois c'était en Allemagne il a reconnu comme nous l'avons déjà dit au mot on nous a traité des poutchistes des sociétés civiles poutchistes c'est quand on l'avait dit qu'il faut qu'on responsabilise nos forces de défense et de sécurité qu'on les dote des moyens qu'il faut qu'on organise la chaîne de valeur et la chaîne de partenariat qu'il faut pour rendre possible le départ de ces forces d'occupation dans leur pays et que nos forces occupent la mission accomplissent la mission avec les moyens qu'il faut leur donner quand nous l'avons dit on a dit ceux qui veulent moins de bagannes sont des on a dit qu'on est des anti-patriotes on doit nous considérer comme étant des supplétifs de ces gens-là c'est ça qu'on a dit que nous sommes avec eux on est en intelligence avec les bandits avec les rebelles parce que nous avons dit qu'il faut justement il ne faut pas de bagannes nous on ne dit même pas moins c'est pas de bagannes quel bagannes elle nous sert à quoi parce que nous avons acquis un commis depuis 5 ans depuis 8 ans au Mali ils ont empêché quoi c'est la France avec leurs opérations servales qui ont empêché à l'état malien au gouvernement malien aux forces de défense et de sécurité malien d'arriver à fournir les deux tiers du territoire du Mali le Mali s'arrête sur un tiers derrière moins mais tout ce qui est à partir de Kidal jusqu'à la frontière avec l'Algérie c'est la coordination de la résistance armée qu'on met en avant mais en réalité la vraie armée de l'Azawad c'est Berkane c'est Berkane c'est les forces de Berkane c'est les moyens de Berkane c'est les ressources de Berkane et vous avez vu quand ils ont inventé leur formule de G5 ils ont dit ça quand on a créé cette histoire de G5 qu'est-ce qui a été ? c'est la France qui a inspiré cette idée pourquoi ? parce qu'ils avaient besoin d'avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble de nos pays comme ça du Tchad à la Mauritanie ils ont le regard et le contrôle sur nos pays voilà pourquoi ils ont organisé ça une manière à eux de créer la synergie donc ça fait moins d'efforts à fournir chez eux et quand ils ont cherché la cotisation des uns et des autres les premières ressources que l'Union Européenne a données pour appuyer la G5 et ça c'est devenu comment ? la gestion était devenue comment ? la France a détourné ça ils ont détourné ces ressources-là et donc c'est pour vous dire voilà je vous dis ce que je suis en train de vous dire je parle entier avec même l'engagement tout à l'heure avant de commencer j'ai parlé à ma mère j'ai dit il se fait que je n'arrive pas à la maison mais allez adieu on continue la vie mais on ne peut pas on ne peut pas savoir tout ça connaître tout ça et regarder ça comme ça et rester de ma peau conclusion conclusion il faut la vie de respect il ne suffit pas seulement de se faire affibler de ceci de cela comme titre ou comme parade comme on a vu l'assemblée qui est en train de rouler se doter d'une maison de 15 milliards pour faire des bureaux alors que les amphithéâtres sont là ça fait longtemps il y a des amphithéâtres ici on a fait 8 ans on n'a pas achevé vrai ou faux ? alors tu as entendu non ? bon au nom de la démocratie au nom de la république nous te chargeons en tant que conseiller trigonométrique et dans tous les sens du président de lui faire le rapport tombe attend 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 merci merci chers camarades le débat est certes passionnant nous ne voulons pas arrêter notre deuxième conférencier nous allons passer la parole au troisième conférencier le secrétaire général Moussa Tchangari qui va nous entretenir sur le thème de la relocalisation des populations déplacées des zones d'insécrité en jeu des perspectives attend je n'interviens pas je n'interviens pas non non écoutez-moi bien Moi, je m'appelle Sanoussi Jafou. J'ai 81 ans. Nous, je crois qu'il a 50 ans et quelques-uns. Alors, je demande à nos handicaps. Je suis préparé pour que dès demain, lui et moi, nous allions au front pour pouvoir combattre. Merci. C'est un défi qui me lance à nos handicaps et à tous les mouvements du Niger. Alors, je vais marcher. Je vais vous mettre ici. Je vais vous faire du bruit ici, là-dedans. Je vais vous faire du bruit ici, là-dedans.